Salut ! Turlututu ! Chapeau pointu ! Veux-tu que je te raconte une histoire ? D'accord ! Cette histoire s'appelle l'enfant et grand-mère. L'enfant s'appelle Noé. Il vivait au bord de la mer avec son papa et leurs six chats. Et l'été étant arrivé, Noé devait aller passer ses vacances chez sa grand-mère. Et sa grand-mère vivait loin, très loin. Et elle vivait sur un petit rocher battu par les vents. Ce qui fait que les brins d'herbe ne pouvaient pousser qu'inclinés. Et personne ne venait jamais la voir. À part peut-être quelques oiseaux déposés là par la brise et les bourrasques. En fait, Noé ne savait pas trop quoi penser de sa grand-mère. Elle faisait des choses un peu bizarres. Par exemple, elle préparait, vous savez quoi ? De la soupe d'algues bouillies. Et le soir, encore plus bizarre, Elle déposait ses dents dans un verre à côté du lit. La nuit, il fallait dormir dans le même lit. Et les couvertures grattaient. Et grand-mère ronflait. Ronflait. Mais ronflait aussi fort qu'un éléphant de mer. Pendant la journée, grand-mère était toujours occupée à faire une chose ou une autre. Et elle n'avait jamais le temps de jouer. Alors, un matin qu'il s'ennuyait, Il décida de partir se promener tout seul. Et il sauta de rocher en rocher. Il pataugea dans le sable mouillé. Il scruta le fond des flaques. Quand soudain, il aperçut quelque chose au loin là-bas qui brillait. C'était un énorme rocher. Noé en explora tous les recoins. Le moindre trou. Chaque petite bosse. Et bientôt, ce rocher devint Un château. Un navire majestueux. Un repère de contrebandiers. Et même le dos d'une belle baleine recouverte de coquillages. Mais dehors, des nuages gris et noirs s'étaient à monceler et tourbillonnaient dans le ciel. Noé écoutait les vagues s'écraser contre les rochers. Et sur les murs de sa cachette, la pluie ruisselait. Et soudain, il entendit comme un frémissement, suivi d'un gazouillis. Piou ! Piou ! Oh ! C'était un petit oiseau. Il n'avait pas l'air bien. Dans les mains de Noé, il tremblotait. Comment l'aider ? Grand-mère aurait certainement eu une idée. Dehors, la mer avait monté et le chemin avait disparu. Alors comment rentrer ? Hop ! Un saut par-ci. Hop ! Un saut par-là. Noé faisait de son mieux pour avancer sur les rochers. Mais l'orage le bousculait, le chahutait. Et Noé se demandait même s'il arriverait à rentrer chez grand-mère. Tout à coup, une voile surgit des flots. Oh ! Grand-mère ! Te voilà enfin ! s'écria grand-mère en le hissant à bord. La grand-mère était partie chercher Noé dès qu'elle avait entendu la tempête gronder. Et sur le chemin du retour, grand-mère et Noé sauvèrent d'autres oiseaux échoués. Ils devaient sûrement voyager tous ensemble, supposa grand-mère. Et ce soir-là, la maison résonna de gazouillis et de brucements d'ailes. Cui, 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 piou, piou, piou ! Mais une fois l'orage calmé, tous les oiseaux repartirent vers l'horizon. Tous, sauf un. L'oiseau de Noé décida de rester. Oh ! Je crois qu'il t'aime bien, grand-mère ! De temps en temps, Noé se demandait si sa grand-mère ne s'ennuyait pas un peu toute seule sur ce rocher. Alors, il décida de passer tout le reste de l'été avec elle. Ensemble, ils explorèrent les lieux les plus secrets des environs. Et, bien sûr, le petit oiseau de grand-mère partagea toutes leurs aventures. Et voilà ! C'est comme ça que l'histoire se termine, ma coquine ! C'est la fin, mon coquin ! Et à demain, perlimpinpin ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !